oui voilà bien on met de la crème sur sa peau sinon on va être encore arrosé voilà comme ça c'est bien bon je reviens tiens je te jette une serviette oh les amis vous êtes là bonjour ah là 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 ça fait plaisir de vous croiser il est 19h effectivement c'est un nouveau stream un nouveau stream sur une nouveauté met le bouchon sur la crème après merci oui et 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 un stream sur un schmup à la fois parce qu'en fait non pas du tout on va retourner en 1979 1979 l'ère où les carrés étaient la mode quoi c'est à dire que tout le monde était en mosaïque et en fait ce que les gens ne savent pas c'est que les humains avons été cubique donc comme dans un certain jeu de construction où effectivement mais je parle de théorie de théorie de théorie tout ça pour noyer de poissons parce qu'en fait on va voir un clone de space invader vous savez que space invader c'est 78 et c'est fait par taito et donc il n'aura fallu que un an grosso modo pour que la voire même les réponses ne tardent pas donc les premières ça a été des petits malins sortis de boîtes à la cons sous payer qui ont fait des commandes pour répondre par de la vulgaire copie au space invader original et parmi ces boîtes on en a trouvé des plus respectables au fil du temps puisque ça n'est rien d'autre que sega himself qui s'est mis à la repompe et oui donc on a un space invader de 1979 disons les choses comme elles sont mais il s'appelle space attaque et au lieu d'être fait par taito il est fait par sega quelle tête ça voyons voir ça la régie la régie je peux vraiment fait le démarrage oui c'est fait on me dit c'est magnifique comment je vais meubler encore je pourrais chanter la belle de calice avec ses fabuleux yeux de velours je vais m'abstenir parce que je pense que ça peut bader je pourrais chanter comment ça je suis pas obligé de chanter ah ok d'accord je sais pas moi maintenant je commence à sécher du coup parce que j'avais vraiment prévu quelque chose je pourrais chanter du noir désir mais ça pourrait mettre des gens en colère et donc bah vu que tout est sujet polémique on va dire que le deuxième lancement et le bon que ça va marcher beaucoup de suspense et aucun résultat non putain que c'était long j'ai jamais vu une pari initialisation regardez moi ça alors nous avons des envahisseurs ils sont bien de l'espace je confirme nous avons des bunkers qui ont été remplacés par des nappes en papier recyclé et on voit bien que ces invaders sont complètement différents du space invader original puisque eux ont l'air totalement méchants quoi refaites voir l'image oui regardez moi ça avec ses petites oreilles alors on notera que le design à base de carré déjà ça évoquait beaucoup de choses on passe de d'envahisseurs menaçants de chez taito à des envahisseurs choupis chez sega c'est presque un gâchis de les flinguer en fait vous n'en pouvez plus vous non plus allez quel soupir dont je n'ai pas soupiré continue de mettre de la crème mais pas tant de crédit je crois pas qu'on va rester aussi longtemps déjà j'ai fait une intro j'ai pas assez meublé je trouve toujours le principe aussi débilisant du tir qui tant qu'il n'a rien touché ou n'est pas sorti d'écran d t c qui veut dire dans ton canon contrairement à ce qu'imagine certaines mauvaises langues falloir arrêter maintenant de tout de suite transformer les abréviations en choses improbables bande de troll alors oui il n'y a pas de son car car l'émulation n'est pas parfaite ce jeu je pense est certifié thx et donc je me jette sous une boulette pour voir si je peux mourir quand même et donc ben voilà il ya pas de son mais j'imagine que le son ne devait pas être terrible je peux j'en ai une vague idée de ce que ça peut faire j'ai qui ça c'est pour les déplacements uniquement après il ya des tiers tous les doublés tous les doublés tous les bien je veux le les copyrights sont à moins sur ces sons et donc ben voilà grosso merdo il manque l'explosion de mon vaisselle faut que j'explose déjà comment ça j'ai pas très envie bah oui je vous rappelle que j'ai cinq minutes obligatoires pour vous faire voir un jeu minimum surtout quand il est pourri et donc c'est vrai que faire une copie d'un space invader c'est parce qu'on a fait plus glamour à faire un review tiens dans ta poire j'aurais pu faire lui qui explose je vais faire un alien qui explose oh non comment ça c'est un lemmings non pas du tout mais non ça n'a rien à voir un lemmings c'est oh non là c'est oh non vous avez vu la nuance un dièse et oui j'ai oublié de faire son d'explosion de mon vaisseau comment ça ça sent vraiment trop que je m'emmerde oui carrément mais carrément qu'est ce que je fous là je vais aller mettre de la crème moi aussi je pense finalement comment ça tu as tout passé tu aurais pu m'en laisser et moi je vais faire comment et mon masque après ouïe 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 alors l'explosion de mon vaisseau vous êtes prêts je vais refaire pour les gens qui auraient mal entendu et au ralenti ces gars si tu m'entends tu m'engages quand tu veux pour les bruitages de tes jeux ne répons surtout pas à cet idiot qui s'appelle Jean-Michel bruitage et qui lui fait vraiment de la merde en comparé quoi moi moi c'est du fait maison c'est du bio quoi je veux dire d'accord donc appelle moi je te laisse le petit 06 en bas dans la description mais que ces gars pas les autres fini le harcèlement non on a fait le tour je pense de ce merveilleux titre qui était space attaque qui n'a pas eu plus d'écho que ça puisque effectivement au niveau photocopie ça a bien photocopier quoi donc c'est un space invader mais fait par ces gars tout est dit je vous laisse avec deux streams et je vais même en rajouter un troisième parce que je suis d'une générosité terrible quand le jeu n'est pas génial le jeu du jour en particulier prenez soin de vous prenez soin des autres à très bientôt demain 19h ciao